Le livre de la Sagesse Lecture du livre de la Sagesse « La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Avec Louis Aragon, les amoureux chantent « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ? » Eh bien, les croyants le chantent encore plus. La foi est bien l'histoire d'une rencontre. Dans ce texte du Livre de la Sagesse, comme dans toute la Bible, il s'agit de la foi d'Israël, de l'alliance entre Dieu et son peuple. Car l'auteur du Livre de la Sagesse est un croyant. Je dis l'auteur, à défaut de pouvoir être plus précise. On ne sait pas qui il est. Une seule chose est sûre, ce livre intitulé « Livre de la Sagesse de Salomon » n'est très certainement pas du grand roi Salomon, le fils de David, qui a régné vers 950 avant Jésus-Christ. Ce livre a été écrit en grec d'abord et non en hébreu, par un Juif anonyme à Alexandrie en Égypte, environ cinquante ans seulement, peut-être même moins, avant la naissance de Jésus-Christ. Le passage que la liturgie nous offre ici fait partie de tout un ensemble de recommandations au roi. Évidemment, l'attribution du Livre au roi, dont la sagesse était proverbiale, donnait toute l'attitude à l'auteur pour donner des conseils. Et le chapitre 6 commence par « Ô or donc, roi, écoutez et comprenez, laissez-vous instruire, vous dont la juridiction s'étend à toute la terre. C'est à vous, ô prince, que vont mes paroles, afin que vous appreniez la sagesse et ne trébuchiez pas. » Son discours tient en trois points. Premièrement, la sagesse est la chose la plus précieuse du monde. Et là, ce livre, au titre trop sérieux, recèle des envolées littéraires auxquelles on ne s'attendait pas. Je cite, « La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, pure irradiation de la gloire du Tout-Puissant. » Deuxièmement, la sagesse est à notre portée. Plus exactement, elle se met à notre portée. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Il y a dans ces deux phrases parallèles une affirmation fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de condition pour rencontrer Dieu, pas de condition d'intelligence, de mérite ou de valeur personnelle. Et l'auteur attribue au roi Salomon cette confidence. « J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Il nous suffit de la désirer. » La seule condition, évidemment, la chercher, la désirer ardemment. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, » dit le psaume. « Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte, » dit notre livre. Toujours cette affirmation qu'elle est tout près de nous et qu'il nous suffit de la chercher. Manière aussi de dire que nous sommes libres. Dieu ne nous force jamais la main. Troisièmement, non seulement elle répond à notre attente, mais elle-même nous recherche, elle nous devance. Et là, il faut quand même de l'audace. Pourtant, l'auteur le dit en toutes lettres. Je cite, « Elles devancent leurs désirs en se faisant connaître la première. Elles va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elles. » Dieu prend l'initiative de se révéler à l'homme. Car on l'a deviné, la sagesse n'est autre que Dieu lui-même, inspirant notre conduite. Plus tard, saint Paul dira de Jésus-Christ qu'il est la sagesse de Dieu. Je cite Paul, « Il est Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. » Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. De nous-mêmes, nous ne pourrions pas atteindre Dieu. Et la dignité dont il est question ici, c'est seulement ce désir de Dieu. La seule dignité qui nous est demandée, c'est d'avoir un cœur qui cherche Dieu. Après tout, c'est peut-être cela, la robe des noces de la parabole. Et voilà pourquoi il peut y avoir rencontre, alliance. On sait bien que pour qu'il y ait vraiment rencontre intime entre deux êtres, il faut que les deux le désirent. Et c'est ce que nous dit le passage d'aujourd'hui. Dieu est à la recherche de l'homme. Il faut et il suffit que l'homme soit à la recherche de Dieu. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. On peut se poser la question, sur quels critères peut-on juger qu'un roi, ou quiconque, aura été sage ou non ? Voici ce que dit Jérémie. « Que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que le vaillant ne se vante pas de sa vaillance, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Mais qui veut se vanter, qu'il se vante de ceci, avoir de l'intelligence et me connaître, car je suis le Seigneur qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. » Oui, c'est cela qui me complaît, oracle du Seigneur. Jérémie, chapitre 9, verset 22. Voilà donc les critères de la vraie sagesse, celle qui se traduit par la bonté, le droit, la justice. Décidément, où qu'on se tourne dans la Bible, cela revient toujours au même, comme le disait le prophète Miché. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada